De la psychanalyse des névroses de guerre de Sigmund Freud, publié en 1919. Ce petit livre consacré aux névroses de guerre, ouvrage avec lequel le Verlag inaugure la collection Bibliothèque psychanalytique internationale, traite d'un thème qui jouissait encore récemment des feux de la plus vive actualité. Quand ce sujet fut mis en débat lors du cinquième congrès psychanalytique de Budapest, des représentants officiels des instances dirigeantes des puissances centrales étaient venus prendre connaissance des conférences et des discussions. Et le résultat prometteur de cette première rencontre fut qu'on accepta l'idée de créer des stations psychanalytiques dans lesquelles des médecins formés à l'analyse devraient trouver les moyens et le temps d'étudier la nature de ces pathologies énigmatiques et l'influence thérapeutique que la psychanalyse pourrait exercer sur elle. La fin de la guerre survint avant que l'on ait pu mettre ces principes en œuvre. Les organisations étatiques s'effondrèrent, l'intérêt pour les névroses de guerre laissa place à d'autres soucis. Fait caractéristique, l'arrêt des conditions de la guerre coïncida cependant aussi avec la disparition de la plus grande partie des maladies névrotiques que celles-ci avaient provoquées. On avait hélas laissé passer l'occasion d'étudier minutieusement ces affections. Espérons que cette occasion ne reviendra pas de si tôt. Cet épisode, désormais clos, n'a cependant pas été sans importance pour la diffusion de la psychanalyse. Au cours du travail sur les névroses de guerre, qui leur avaient été imposées par leur service sous les drapeaux, on a aussi vu se rapprocher des théories psychanalytiques des médecins qui, jusqu'alors, s'en étaient tenus éloignés. De l'exposé de Sandor Ferenzi, le lecteur peut déduire les hésitations et les jeux de masques qui ont accompagné ce rapprochement. Certains des éléments que la psychanalyse avait depuis longtemps reconnus et décrits dans les névroses du temps de paix, l'origine psychogène des symptômes, la signification d'émotions de pulsions inconscientes, le rôle du bénéfice primaire de la maladie dans la liquidation des conflits spirituels, ont également été constatés dans le cas des névroses de guerre, et presque universellement admis. Les travaux d'Ern Sissimel ont aussi montré quel succès peut s'obtenir lorsqu'on traite les névroses de guerre à l'aide de la technique cathartique, qui, on le sait, a été le stade préalable de la technique psychanalytique. Mais on n'a pas à reconnaître, au rapprochement ainsi entamé avec la psychanalyse, la valeur d'une réconciliation ou d'un nivellement de l'opposition. Si quelqu'un qui, jusqu'ici, n'a eu aucune estime pour une somme d'affirmations liées les unes aux autres, se retrouve soudain dans la situation de se persuader de la justesse d'une partie de cet ensemble, on devrait penser qu'il va désormais osciller dans son attitude de refus et admettre une certaine attente respectueuse, du fait que l'autre partie, dont il n'a pas encore d'expérience personnelle et sur laquelle il ne porte pas de jugement propre, puisse elle aussi se révéler exacte. Cette autre partie de la théorie psychanalytique, que l'étude des névroses de Guerre n'a pas touchée, avance dans l'idée que ce sont des énergies de pulsions sexuelles qui s'expriment dans la formation du symptôme et que la névrose découle du conflit entre le moi et les pulsions sexuelles qu'il repousse. La sexualité doit ici être comprise au sens élargi en usage en psychanalyse et ne pas être confondue avec le concept plus étroit de génitalité. Il est tout à fait exact, comme le montre Ernest Jones dans sa contribution, que la justesse de cette partie de la théorie n'est pas démontrée à ce jour pour ce qui concerne les névroses de Guerre. Les travaux qui pourraient le prouver n'ont pas encore été lancés. Peut-être les névroses de Guerre sont-elles un matériau généralement inapproprié pour cette démonstration, mais les adversaires de la psychanalyse, chez qui l'aversion à la sexualité s'est montrée plus forte que la logique, se sont dépêchés de proclamer que l'étude des névroses de Guerre a définitivement réfuté cette partie de la théorie psychanalytique. Ils se sont ainsi rendus coupables d'une petite interversion. Si l'étude des névroses de Guerre ne permet pas de reconnaître que la théorie sexuelle des névroses est juste, c'est tout autre chose que si elle permettait de reconnaître que cette théorie n'est pas juste. Si l'on adoptait une attitude impartiale, et si l'on faisait preuve d'un peu de bonne volonté, il ne serait pas difficile de trouver le chemin permettant d'avancer vers une plus grande clarté. Les névroses de Guerre, pour autant qu'elles se distinguent par des qualités singulières, des névroses banales des temps de paix, doivent être considérées comme des névroses traumatiques, qui ont été autorisées ou favorisées par un conflit du mois. La contribution de Karl Abraham fournit de bonnes indications sur ce conflit du mois. Les auteurs anglais et américains que Sid Jones l'ont eux aussi disterné. Il se joue entre l'ancien mois pacifique et le nouveau mois guerrier du soldat, et devient aigu dès que l'on montre au mois du temps de paix à quel point il court le risque de perdre la vie à la suite des audaces de son double parasitique tout récemment formé. On peut tout aussi bien dire que l'ancien mois se protège par la fuite dans la névrose traumatique du risque vital qu'il court, tout comme il se défend du nouveau mois en qui il voit un péril pour sa vie. L'armée de conscription serait donc la condition, l'humus des névroses de guerre. Chez les soldats professionnels, dans une armée de mercenaires, on lui ôterait la possibilité de survenir. L'autre face des névroses de guerre est la névrose traumatique, qui, on le sait, se présente aussi en temps de paix après une grande peur ou de graves accidents sans aucune relation avec un conflit dans le mois. La théorie de l'éthiologie sexuelle des névroses, ou, comme nous préférons le dire, la théorie libidinale des névroses, n'a été formulée à l'origine que pour les névroses de transfert de la vie en temps de paix, et elle est facile à mettre en évidence par l'utilisation de la technique analytique. Mais son application à ces autres affections, que nous avons résumées plus tard sous le nom de groupe des névroses narcissiques, se heurte déjà des difficultés. Une démence précoce ordinaire, une paranoïa, une mélancolie, sont au fond un matériau très peu approprié à établir la théorie de la libido et à introduire à sa compréhension, raison pour laquelle les psychiatres qui négligent les névroses de transfert ne peuvent s'en accommoder. La névrose traumatique en temps de paix est toujours apparue comme la plus réfractaire de ce point de vue, si bien que l'apparition des névroses de guerre ne peut pas apporter de nouvel élément dans la situation présente. Seule l'installation et le maniement de la notion de libido narcissique, c'est-à-dire d'une dose d'énergie sexuelle qui est suspendue au moi lui-même et s'en rassasie comme elle ne le fait d'ordinaire que sur l'objet, a permis d'étendre aussi la théorie libidinale aux névroses narcissiques. Et ce prolongement tout à fait légitime de la notion de sexualité promet, pour ces névroses sévères et pour les psychoses, d'apporter tout ce que l'on peut attendre d'une théorie qui progresse empiriquement et à tâtons. La névroses traumatiques s'intègrera elle aussi dans cet ensemble une fois que les études sur les relations indubitables entre la terreur, l'angoisse et la libido narcissique seront arrivées à un résultat. Si les névroses traumatiques et les névroses de guerre parlent trop bruyamment de l'influence du risque pour la vie, et pas du tout ou pas assez clairement du refusement de l'amour dans les névroses de transfert ordinaires des temps de paix, on voit en revanche se dissiper toute prétention éthiologique du premier élément qui s'y présente si puissamment. On va pourtant jusqu'à penser que ces deux dernières souffrances ne sont qu'encouragées par une existence de gâterie, par la bonne vie et l'inactivité, ce qui produit là encore un contraste intéressant avec les conditions de vie sous lesquelles interviennent les névroses de guerre. Selon le modèle de leur adversaire, les psychanalystes qui jugent leur patient atteint de refusements de l'amour, des aspirations insatisfaites de la libido, auraient dû affirmer qu'il ne peut pas exister de névroses liées aux risques, ou que les affections qui surviennent après un moment de terreur ne sont pas des névroses. L'idée ne leur en est naturellement jamais venue. Ils voient plutôt une possibilité bienvenue d'unir en une seule conception ces deux faits qui semblent diverger. Dans les névroses traumatiques et les névroses de guerre, le moi de l'être humain se défend contre un danger qui le menace de l'extérieur, ou qui est incarné pour lui par une formation du moi. Dans les névroses de transfert en temps de paix, le moi considère sa libido comme l'ennemi dont les prétentions lui semblent menaçantes. Dans les deux cas, il y a peur du moi devant sa propre lésion, ici par libido, là par les forces extérieures. Mieux, on pourrait même dire que, dans les névroses de guerre, ce que l'on redoute, à la différence de la névrose purement traumatique et en rapprochement avec la névrose de transfert, est tout de même un ennemi intérieur. Les difficultés théoriques qui s'opposent à ce type de conception unificatrice ne semblent pas sans issue. On peut tout de même décrire à juste titre « Le refoulement qui fonde toute névrose comme une réaction à un traumatisme, comme une névrose traumatique élémentaire. » Contribution à la psychanalyse des névroses de guerre de Karl Abraham, publié en 1918 Au cours de la guerre, la neurologie classique s'est de plus en plus orientée vers des points de vue psychologiques en ce qui concerne les névroses traumatiques. Malgré ce rapprochement relevé par Ferenzi, elle reste à l'écart de nos conceptions à deux égards. Elle s'en tient presque exclusivement à la réaction au traumatisme des pulsions du moi et aux expressions manifestes de la névrose. Il m'appartient donc de faire valoir l'inconscient et la sexualité à côté de ces facteurs indiscutables. À la psychanalyse des temps de paix étayant l'éthiologie sexuelle des névroses, on opposait souvent les névroses traumatiques. De même, on entend dire maintenant que la constitution des névroses de guerre infirme nos conceptions. La frayeur, le souci d'une répétition de la situation dangereuse, le désir d'une pension et une disposition très peu précisée, devrait, semble-t-il, suffire comme cause morbide. La signifiance de l'éthiologie sexuelle serait justement démontrée par le nombre considérable de névroses écloses pendant la guerre. Mes observations d'avant-guerre de névroses traumatiques avaient pu me convaincre du fait que la signification de la sexualité était ici la même que pour d'autres névroses. Mais je ne disposais pas d'un nombre suffisamment élevé de cas bien connus pour une publication. Je fais allusion au cas d'une jeune fille qui fut victime d'un petit accident de la voie publique en une période où elle se trouvait aux prises avec un conflit érotique grave. À l'analyse, il apparu que cet incident avait en quelque sorte servi de prétexte au déclenchement de la névrose. Les symptômes étaient en relation avec le conflit. La valeur traumatique de l'accident s'en trouvait réduite d'autant. De même, l'impuissance de certains revendicateurs à la suite d'accidents montrait que ce trouble déclenché par l'accident trouvait sa vraie origine dans des résistances anciennes et inconscientes à la sexualité. L'examen de névroses et de guerre a pleinement confirmé mes suppositions antérieures. De plus, je fus frappé en revoyant chez ces névrosés certains symptômes auxquels m'avaient accoutumé non seulement les névroses traumatiques en temps de paix mais également deux formes morbides non traumatiques. Je fais allusion au complexe symptomatique que nous avons pu observer si fréquemment pendant la guerre. Tremblements, inquiétudes, irritabilité, vulnérabilité, insomnie, céphalée, angoisse, humeur dépressive et sentiments d'insuffisance. Si de tels symptômes ne prennent pas le même relief qu'en temps de guerre, il existe cependant deux types de névrosés qui présentent les mêmes symptômes l'homme impuissant et la femme frigide. Une telle similitude des manifestations extérieures pourrait plaider en faveur d'une ressemblance des processus intérieurs. Mes expériences recoupent entièrement celles que Ferenzi a exposées. L'effet fréquent du traumatisme sur la sexualité est de déclencher une modification régressive qui va dans le sens du narcissisme. Je remarque que nous parvenons à cette même conception sans avoir pris aucun contact à ce sujet. Mais le traumatisme n'agit en ce sens que pour une partie des combattants. Ainsi, il nous est impossible de ne pas supposer une prédisposition individuelle qu'il nous est possible de préciser mieux qu'on ne le faisait jusque-là. Quelques exemples introduiront à une vue plus claire du problème. Un soldat en campagne dès le début de la guerre est blessé le 12 août 1914. Il quitte secrètement l'infirmerie avant sa guérison complète et rejoint le front où il est atteint bientôt d'une deuxième puis d'une troisième blessure. De retour à nouveau, il est enseveli sous les décombres dues à une grenade et demeure sans conscience pendant deux jours. Après ce quatrième traumatisme, il présente bien les effets dus à la commotion mais aucun tableau névrotique. Il n'est ni angoissé, ni déprimé, ni excité. Un autre soldat tombe dans un fossé au cours d'un combat nocturne sans se blesser. Mais il est bientôt affecté d'une névrose de tremblement de la pire espèce et offre l'image de la déchéance psychique. Comment expliquer de telles différences ? L'anamnèse de ces sujets nous permet de comprendre pourquoi l'un reste intact au cours des incidents corporels et psychologiques les plus pénibles alors que l'autre réagit par une névrose gravissime à des excitations relativement minimes. Régulièrement, on découvre qu'il s'agissait dès avant, disons de sujets labiles, pour employer un terme général, en particulier en ce qui concernait leur sexualité. Il s'agissait soit d'hommes inaptes à remplir leurs devoirs dans la vie pratique, soit de sujets susceptibles d'y parvenir, mais en prenant peu d'initiatives, en montrant peu d'énergie prospective. Leur activité sexuelle était diminuée, leur libido inhibé par des fixations. Nombre d'entre eux avait été limité dans leur puissance sexuelle. Leur attitude à l'égard des femmes était plus ou moins troublée par une fixation partielle de la libido au stade narcissique du développement. Leur capacité fonctionnelle, sociale et sexuelle dépendait de certaines concessions à leur narcissisme. La guerre confronte de tels hommes avec des conditions tout à fait différentes et des exigences extraordinaires. Ils sont censés se sacrifier à tout moment et sans condition à la communauté. C'est là prononcer à tous les privilèges narcissiques. Le sujet sain parvient à une répression aussi entière de son narcissisme. De même qu'il aime sur le mode transférentiel, de même il est capable de se sacrifier pour la communauté. Il n'en voit pas de même les sujets prédisposés à la névrose. Mais en campagne, il leur est demandé non seulement de subir des situations dangereuses, c'est-à-dire d'être purement passif, mais autre chose qui a trop peu attiré l'attention. Je veux mentionner les agressions que le soldat doit être prêt à accomplir à tout instant. Il s'agit d'être disposé non seulement à mourir, mais également à tuer. Un autre facteur qui joue sur la sexualité labile des sujets prédisposés à la névrose, c'est la communauté masculine presque exclusive. La sexualité des sujets normaux ne s'en trouve pas atteinte. Il en est autrement des hommes à traits narcissiques plus marqués. Connaissant les relations entre le narcissisme et l'homosexualité, nous pouvons le comprendre. L'attitude auparavant déjà instable vis-à-vis de la femme s'en trouve ébranlée. Si cette labilité est marquée, il n'est même pas besoin du traumatisme de guerre pour déclencher la névrose. Ainsi, je pus observer un homme atteint d'une crise convulsive sur le chemin de retour d'une permission qui, à l'infirmerie, présentait une anxiété et une dépression graves. Cet homme était déjà connu pour ses façons douces, peu viriles dans sa vie conjugale et pour sa tendance à être jaloux. Au cours de sa permission, il démissionna complètement sexuellement auprès de sa femme. Ses craintes d'une infidélité de celle-ci s'accrurent et peu après son départ, il fit sa crise. Les sujets à pulsions hétérosexuelles aussi labiles ont besoin d'un appui. Ils le trouvent surtout auprès de leurs femmes dont leur libido est totalement dépendante. D'autres se défendent de leur insécurité sur le plan sexuel en essayant de se prouver leur puissance auprès de prostituées successives. En temps de guerre, leur équilibre instable nécessite le même appui. Ils ne sont militairement utilisables que sous certaines conditions. Serrés dans le rang, ils peuvent se maintenir debout à côté à leurs camarades. Une situation modifiée, un événement négligeable pour une constitution plus robuste, les fait basculer et rend totalement passifs ces hommes déjà peu actifs auparavant. Leur passivité se manifeste dès lors dans le domaine des pulsions du moi comme dans celui des pulsions sexuelles. Leur narcissisme apparaît au grand jour. Leur capacité de transfert libidinal s'atrophie de même que la capacité de s'offrir au profit de la communauté. Au contraire, nous nous trouvons devant un malade nécessitant les soins et les égards d'autrui et qui flotte narcissiquement dans une anxiété permanente pour sa vie et sa santé. L'indiscrétion des symptômes a aussi une valeur narcissique. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à leurs maux de façon tout à fait féminine, passive. Par leurs symptômes, ils revivent sans arrêt la situation déclenchante de la névrose et en appel à la participation des autres. Rappelons que chez ces patients, la peur de tuer a une signification analogue à celle de mourir. Pour une part, c'est ce qui permet de comprendre les symptômes. Le cas d'un homme qui est connu de nouveau en campagne le même état névrotique que six ans auparavant est particulièrement instructif. A l'époque, il avait été affecté d'une trémulation convulsive du bras à la suite d'un rêve où il tuait quelqu'un. En campagne, un engagement rappela le symptôme. Les crises motrices hystériques apparaissent non seulement à la suite de situations dangereuses de frayeur, etc., mais non moins fréquemment, elles expriment un acte agressif non accompli. Ainsi, elles suivent souvent un échange avec un supérieur. L'impulsion violente trouve là son exutoire moteur. L'effondrement, l'abattement total, l'obsession de la mort dans certaines névroses de guerre s'expliquent également par un effet particulier du traumatisme. Ces sujets prédisposés n'ont pu se maintenir jusqu'au traumatisme que par l'illusion narcissique de leur immortalité et de leur invulnérabilité. Cette croyance est brusquement entamée par les effets d'une explosion, d'une blessure ou d'un autre événement de cette sorte. L'assurance narcissique cède au sentiment d'impuissance et la névrose se fait jour. Le degré que peut atteindre la régression est démontré par certains cas de la littérature où les patients en arrivent à des comportements de petit enfant. Un de mes patients, déjà névrosés auparavant, succomba à un tel état d'effroi à la suite de l'explosion d'une mine. Il se comportait comme un enfant effrayé. Pendant des semaines, il ne répondit que par les deux mots de mine, pouf, expression tirée du langage enfantin de sa deuxième année. Mais envisageons un cas qui semble faire exception à la règle supposée depuis le début. Celui d'un homme auparavant en bonne santé, pleinement apte sur les plans professionnels et sexuels, victime d'une névrose grave. Il souffrait d'une astasie à basie grave et d'une grande irritabilité. Une explosion l'avait propulsé l'arrière-train contre le mur de la tranchée. Il avait donc été traumatisé et déjà traité pour hystérie traumatique par plusieurs neurologues. Un examen minutieux m'apporta la conviction qu'il s'agissait d'une affection de la moelle. L'anamnèse m'apprenait qu'à la suite du traumatisme, le patient ne retenait plus ni ses urines ni ses selles. Il demeura cependant à son poste en considérant ces troubles comme les conséquences de sa frayeur. Pendant la même période, il nota l'absence de toute sensation génitale. Il chercha une explication bénigne, ne soupçonnant nullement qu'il s'agissait d'une impuissance organique. Au cours d'une permission, il dut constater que son insensibilité sexuelle était invincible. La névrose s'en suivit non en tant qu'effet de l'explosion, mais en réaction à une impuissance traumatique organique. D'ailleurs, cette névrose se distinguait des névroses traumatiques habituelles par une humeur euphorique, par moments véritablement maniaques. Cette différence mérite d'être retenue et expliquée. D'autres sujets atteints sur le plan organique ont un tel état d'humeur qui ne peut que nous surprendre. J'ai souvent été saisi par l'atmosphère de gaieté des infirmeries d'amputer. Au début de la guerre, un événement singulier attira mon attention sur l'euphorie des grands blessés. Je eus affaire en même temps à quatre soldats dont l'œil droit avait été gravement atteint par les éclats de la même grenade. Ils avaient déjà subi ensemble les nucléations bulbaire. Ils n'étaient nullement déprimés et montraient un état de joie insouciante. Lorsque, toujours ensemble, ils obtinrent chacun leur œil artificiel, il se produisit une scène étrange. Ils se mirent à sauter, à danser comme des enfants qui s'adonnent à une ivresse de gaieté croissante. Il y a là indiscutablement une régression au narcissisme. Mais elle est de nature plus partielle. Ces patients refoulent leur sentiment de dévalorisation du fait de leur infirmité, en particulier aux yeux du sexe opposé. L'amour du dehors qui vient à leur manquer, ils le remplacent en s'aimant eux-mêmes. L'endroit blessé est doté d'une signification de zones érogènes qui ne lui revenaient pas antérieurement. Les données que j'ai rapportées montrent clairement que les névroses de guerre restent incompréhensibles si l'on ne tient pas compte de la sexualité. Cette conception est confirmée par les troubles mentaux observés durant la guerre, troubles qui manifestent comme d'ordinaire plus bruyamment leur contenu latent qu'une névrose. Les troubles mentaux apparus en campagne ne sont que rarement délirants. Mais s'il y a un délire, il a un contenu sexuel manifeste. Dans les cas que j'observais, il s'agissait soit de délire de jalousie, soit de délire de persécution homosexuelle par des camarades, soit d'un syndrome paranoïde éclatant lorsque, après un service prolongé, le soldat se révélait impuissant avec sa femme pendant sa permission. Une symbolisation transparente et d'autres signes indiquaient la signification de la composante homosexuelle dans la constitution de ce délire. Un autre sujet avait l'idée délirante d'être devenu syphilitique du fait de ses camarades durant son sommeil. L'origine du délire reposait là encore sur une homosexualité insuffisamment refoulée. Je retiendrai dans ce contexte une autre observation curieuse. C'était en 1915. Dans un service chirurgical, un homme était traité pour une blessure du pénis. L'opération, faite par un chirurgien inconnu, réussit très bien. Deux ans plus tard, le même patient vint dans mon service psychiatrique. Cet homme auparavant sans problème présentait un état paranoïde. Ses réponses m'apprirent que, depuis sa blessure, il souffrait d'une insensibilité génitale totale. Ici encore, la psychose est en relation étroite avec la cessation de la virilité génitale. Les causes habituellement invoquées expliquent aussi mal le désir d'une rente que les symptômes névrotiques de certains blessés de guerre. Ce désir est en relation avec des modifications libidinales. Il peut sembler que le malade lutte pour le dédommagement d'une rigidité du poignet, d'un doigt perdu, de difficultés névrotiques. Nous ne considérons pas d'habitude que le névrosé perçoit intimement ses modifications libidinales. Il a le sentiment marqué d'une perte énorme. Et il a raison dans la mesure où il est effectivement touché dans ses capacités de transfert libidinales, c'est-à-dire au fondement même du sentiment de soi. Avant la guerre, un blessé par accident me raconta qu'il s'était entendu avec son assurance pour un certain dédommagement. Immédiatement, la pensée le traversa que cette somme ne couvrirait pas de loin le dommage subi. À partir de là, la somme qu'il aurait dû, à son avis, exiger, crue jusqu'au grotesque. La pension ne dédommage que la limitation objectivement démontrée et non de ce qui compte le plus pour le patient. Il ne peut être dédommagé pour son appauvrissement en amour objectif. C'est encore le narcissisme qui explique le comportement des malades. Là où auparavant existait une capacité à se donner, il n'y a plus qu'une convoitise narcissique. La zone génitale a perdu sa primauté. L'érotisme anal est renforcé. Il est évident que la pension d'état favorise le développement de ses traits de caractère, mais elle ne le peut que si le blessé avait déjà tendance à réagir narcissiquement à une blessure de son intégrité venue du dehors. Abordons la question de la thérapie et en particulier de la psychanalyse. Au début de la guerre, on ne s'occupait des névrosés que pour les envoyer éventuellement dans une maison de repos sans les traiter plus avant. La fréquence des affections névrotiques nécessita d'autres mesures. La vieille méthode du surprendre brusqué fut exhumée. Ce fut la période du procédé actif dont le plus connu fut celui de Kaufmann. Ces méthodes pouvaient donner le change par la rapidité avec laquelle elles amélioraient de nombreux patients, mais elles n'ont pas tenu leurs promesses quant à la durée de leur succès et se sont accompagnées de manifestations peu souhaitables. C'est pourquoi les autorités médicales militaires s'intéressèrent vivement à adjoindre aux méthodes trop actives des actions effectives mais plus douces. La psychanalyse peut-elle s'insérer dans la lacune existante ? Théoriquement, nous sommes en droit de le supposer, car de toutes ces méthodes, la psychanalyse seule est causale. Mais nous avons également des expériences pratiques. Je me réfère à l'article de Simmel. C'est pourquoi je ne ferai que mentionner brièvement ma propre expérience thérapeutique. Pour nous autres psychanalystes, une attitude de prudence s'imposait puisque les congrès et la littérature d'avant-guerre nous avaient montré clairement le refus opposé à nos conceptions et à nos aspirations. Lorsqu'en 1916, j'eus un service de névrosés et de malades mentaux, je m'abstins de tout traitement par la force, de même que de l'hypnose et des autres moyens de suggestion. Je laissais les patients réagir à l'état éveillé et chercher par une sorte de psychanalyse simplifiée à faire comprendre aux patients l'origine et le contenu et le contenu de leurs souffrances. J'obtins chez eux le sentiment d'être compris, une détente et une amélioration. Par la suite, le service prit le caractère d'un poste d'observation exclusive. C'est pourquoi je ne suis pas en mesure de rassembler plus de quelques observations thérapeutiques isolées. L'objection consistant à considérer la psychanalyse comme une méthode trop lente dans ses effets n'est pas valable à la lumière des observations précédentes. Il fut avéré récemment que les patients traités par Kaufman rechutaient souvent lorsqu'ils étaient soustraits à l'influence du médecin ou exposés aux dangers du front. Seule l'expérience permettra de savoir si la psychanalyse a un effet plus durable. Je voudrais enfin rapporter une donnée instructive à cet égard concernant le traitement d'un névrosé en clientèle privée. Il me fut possible de réduire en quelques semaines une phobie grave des attaques aériennes chez un garçon de 12 ans. La guérison ce matin une fois que le patient fut revenu dans sa patrie. Il s'y trouvait à nouveau quotidiennement exposé au danger des mêmes attaques et supportait cette situation comme un sujet normal. Ce résultat justifie peut-être d'attendre de la psychanalyse de combler la lacune concernant la solidité des effets obtenus. Puisque la psychanalyse nous permet la conception la plus en profondeur de la structure des névroses de guerre, il est vraisemblable que c'est aussi à elle qu'il appartiendra d'occuper la première place en tant que thérapeutique des névroses de guerre. Deux types de névroses de guerre de Sandor Ferenzi publié en 1916 Il n'est nullement dans mes intentions d'exprimer des opinions définitives sur l'important problème des névroses de guerre après un temps d'études relativement si court. Cela fait deux mois seulement que j'ai pris la direction du service de neurologie de l'hôpital. 200 cas environ étaient soumis à mon observation. Le nombre de cas était trop grand, le temps pour les étudier trop court. La psychanalyse nous a appris que ce n'est pas tant l'exploitation statistique d'un grand nombre de cas que l'investigation approfondie de cas individuels qui peut conduire à des progrès dans la théorie des névroses. Ces communications sont donc à considérer comme des travaux préliminaires dont le seul but est de refléter les impressions qu'un psychanalyste peut retirer de l'observation massive des névroses de guerre. Ma première impression en pénétrant dans la salle d'hôpital entièrement occupée par des névroses et de guerre fut un profond étonnement que vous partagerez sans doute lorsque vous aurez jeté un coup d'œil sur ce groupe de malades qui sont là devant vous assis, debout ou couchés. Il y a là environ 50 patients qui presque tous donnent l'impression d'être gravement atteints ou même invalides. Certains sont incapables de se déplacer. Chez la plupart, la moindre tentative de déplacement provoque un tremblement si violent des genoux et des pieds que ma voix couvre difficilement le bruit des semelles frappant le sol. Comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, ce sont les jambes qui tremblent. Cependant, il y en a d'autres où la moindre velléité de mouvements de la musculature tout entière s'accompagne de tremblements. C'est la démarche de ces trembleurs qui frappent le plus. Elles donnent l'impression d'une parésie spasmodique. Cependant, les différentes combinaisons de tremblements, de raideurs et de faiblesses produisent des types de démarches tout à fait particuliers que seul le cinématographe pourrait éventuellement reproduire. La plupart des patients racontent qu'ils sont tombés malades à la suite de l'explosion d'un obus tout près d'eux. Une forte minorité explique sa maladie par un refroidissement brutal et violent. Les autres évoquent divers accidents ou bien sont soi-disant tombés malades du seul fait de l'effort excessif fourni sur le champ de bataille. Les victimes des explosions d'obus parlent d'un souffle qui les a renversés. D'autres ont été en partie ensevelis par les masses de terre soulevées par la déflagration. La correspondance qui existe chez un grand nombre de malades entre les symptômes et les causes pathogènes pourraient justifier ici l'hypothèse d'une infection organique du cerveau ou de la moelle épinière. Moi-même, j'ai d'abord une impression que cette étrange symptomatologie, ignorée jusqu'ici par la pathologie, pourrait résulter de quelques altérations organiques du système nerveux central. Il s'agit de paralysies et d'excitations centrales qui n'ont pu être observées auparavant du fait que les chocs subis par les soldats pendant cette guerre étaient inconnus en temps de paix. Je m'en suis longtemps tenu à cette hypothèse. Même lorsque l'examen des cas individuels m'eût convaincu qu'on ne retrouvait jamais ici les symptômes qui sont pourtant constants dans les lésions centrales organiques, en particulier les signes d'une lésion du faisceau pyramidal. Mais j'ai dû admettre par la suite que l'absence de ces symptômes caractéristiques et d'autre part le tableau d'ensemble de chacun individuel, plus particulièrement la présence de troubles de l'innervation inhabituelles et extrêmement variées, constituées de solides arguments contre la thèse de l'altération organique ou même seulement moléculaire ou micro-organique du tissu nerveux. L'impression d'étrangeté et d'inconnus ne s'est dissipée qu'après avoir procédé à un examen plus approfondi d'un petit groupe de malades dont la maladie semblait n'avoir atteint que certaines parties du corps et non le corps tout enrichi. Seule la compréhension de ces cas monosymptomatiques a permis la classification nosologique correcte de ce groupe morbide. Voici deux malades. Tous deux présentent un symptôme frappant, un oscillement permanent de la tête dû à une contraction rythmique alternant des muscles du cou. Le bras droit d'un troisième malade est immobilisé par une contracture de l'articulation du coude à angle obtur. Tout mouvement actif de ce membre paraît impossible. Tout essai de mobilisation active ou passive déclenche un tremblement violent de la musculature du bras et une accélération simultanée du pouls. La sensibilité à la douleur de ce bras est diminuée. La main est si annosée. La musculature de la face est-elle des membres inférieurs ne présente aucune trace de parésie. Lorsque le patient fait un très gros effort, il est capable, malgré un violent tremblement, de modifier légèrement sa position rigide. Cet autre malade ressemble au précédent, seulement son bras droit est contracté à angle aigu au niveau du coude et l'avant-bras serré spasmodiquement contre la cage thoracique. Le symptôme d'un autre malade se localise dans la région scapulaire. Il remonte son épaule droite d'une façon permanente et vous constaterez également des contractions rappelant l'éthique. Voici un malade qui reste assis, parfaitement calme. Si nous l'invitons à se lever, de violentes contractions cloniques apparaissent à la jambe gauche et à sa jambe gauche seulement. Lorsque nous faisons déshabiller le malade, l'unique symptôme apparent est une contracture permanente de la musculature de la jambe gauche, une sorte de cramp fixe. Le tremblement clonique n'apparaît que lors des tentatives de mobilisation active ou passive de la position en pied équin. Mais ce tremblement n'a pas le caractère d'un clonus du pied typique et les autres signes de lésion du faisceau pyramidal manquent également. Cette contracture s'est prolongée pendant plusieurs semaines et n'a jamais disparu à l'état de veille. Cet autre malade présente une contracture et un tremblement de ses deux membres droits, la moitié gauche du corps est indemne. Une anamnèse plus précise et les rapports qui apparaissent entre les données d'anamnèse et les différents symptômes nous permettent de définir avec certitude ces cas comme fonctionnels ou plus exactement comme des psychonévroses. Demandons par exemple à cet homme qui présente une contracture du côté gauche de son corps comment il est tombé malade. Il nous racontera qu'un obus a explosé à sa gauche et que le souffle l'a atteint à gauche. Si le souffle avait vraiment provoqué une altération organique dans le cerveau de ce soldat, c'est essentiellement l'hémisphère gauche qui aurait été touché et les symptômes devraient être beaucoup plus marqués du côté opposé du corps le côté droit. Or ici, ce côté est parfaitement indemne. Une hypothèse beaucoup plus plausible paraît être qu'il s'agit ici d'un état psychogène de la fixation traumatique de l'investissement psychique sur un côté du corps c'est-à-dire d'hystérie. Cette hypothèse se transforme en certitude lorsque vous étudiez l'anamnèse des cas qui viennent d'être présentés. Le soldat dont le bras droit est contracté à angle obtu a été touché par la déflagration alors qu'il avançait en tenant son arme en position de balance. Or cette position correspond parfaitement à celle que reproduit la contracture. L'autre qui serre l'épaule contre son flanc et tient le coude fixé à angle aigu conserve également la position qu'il avait au moment de l'explosion. Il était allongé pour épauler et il devait pour cela serrer les bras contre ses côtes et plier le coude à angle aigu. Dans ces cas, il est impossible que la commotion ait provoqué l'apparition de foyers centraux organiques. Il n'est pas concevable que dans un si grand nombre de cas une lésion cérébrale puisse attaquer précisément les centres correspondants aux muscles qui fonctionnaient au moment du traumatisme. Une hypothèse plus vraisemblable serait celle d'une fixation de l'innervation prévalante au moment de la commotion de l'effroi. Le soldat dont une moitié du corps est contracté prolonge sans doute indéfiniment l'innervation de la moitié du corps la plus menacée, ce que nous pourrions interpréter comme un réflexe de fuite. Les deux autres conservent la position du bras qu'ils avaient immédiatement avant la commotion, la position en balance et celle d'épaulé. A l'appui de cette conception, je peux citer un fait bien connu de la vie quotidienne et un autre un peu moins connu dans le domaine de la psychanalyse. On peut couramment observer que lorsqu'on est saisi par une peur soudaine, les pieds prennent racine dans la position même où l'on se trouvait et que l'innervation alors prévalant dans tout le corps, les bras, les muscles du visage se prolonge également pendant un certain temps. Les acteurs connaissent bien ce moyen d'expression et s'en servent efficacement pour figurer la peur. Cependant, il existe une variété de mouvements expressifs moins connus en tant que tels. Depuis Breuer et Freud, nous savons que la nature des phénomènes d'excitation et de paralysie hystérique consiste à proprement parler en la transformation durable, en la conversion d'un affect en une innervation physique. La psychanalyse peut ramener tous ces cas d'hystérie de conversion à une ou plusieurs expériences affectives inconscientes et oubliées en elles-mêmes, mais qui prêtent leur énergie à certains processus physiques associés en pensée à ces événements qui se dressent dans le présent comme les pierres tombales de souvenirs ensevelies dans les profondeurs immobiles et inaltérables comme un monument. Il n'y a pas lieu ici de nous étendre sur les conditions qui doivent nécessairement s'ajouter au traumatisme psychique décrit pour que se réalise le tableau symptomatique d'une hystérie de conversion. Il suffit de constater que les cas de névrose de guerre que nous vous présentons doivent être considérés sur la base des données d'anamnèse comme des hystéries de conversion dans le sens de Brouwer et Freud. Ici aussi, le traumatisme est la conséquence d'un affect soudain qui ne peut pas être maîtrisé par le psychisme. Les innervations prévalentes au moment du traumatisme qui persistent sous forme de symptômes morbides indiquent que la motion affective en partie non encore liquidée reste active dans la vie psychique inconsciente. Autrement dit, ces patients ne sont pas encore revenus de leur effroi même s'ils ne repensent plus du tout consciemment à ce qu'ils ont vécu et sont parfois gays et de bonne humeur comme si leur esprit n'était nullement torturé par d'aussi horribles souvenirs. Compte tenu des réflexions qui précèdent, je n'ai pas été surpris et vous ne le serez pas non plus qu'une anamnèse plus précise nous ait également permis de comprendre les autres cas monosymptomatiques présentés ici. Ce soldat dont la jambe gauche présente une contracture permanente raconte qu'il était en Serbie en train de descendre prudemment une pente escarpée et qu'il allongeait sa jambe gauche vers le bas pour chercher un appui lorsque, commotionné par une explosion, il a roulé jusqu'en bas. Donc ici encore, le sujet est resté pétrifié dans la position qu'il avait juste à ce moment-là. Quant aux deux malades qui ont un tremblement de la tête, l'un raconte qu'au moment critique, sa tête avait cogné le mur de l'abri et l'autre qu'il avait rentré la tête entre les épaules lorsqu'il avait entendu le sifflement caractéristique de l'obus qui approchait. Le patient dont l'épaule gauche tremble sans arrêt a été, au moment de l'explosion, blessé légèrement à la partie de son corps qui actuellement est atteinte de spasme. Au début, lorsque les patients me fournissaient ces données d'anamnèse, leur importance dans la formation du symptôme m'échappait tout comme à eux-mêmes et est donc exclu que j'ai exercé sur eux une suggestion par mes questions. Plus tard, naturellement, j'attirais délibérément l'attention de mes patients sur les circonstances du traumatisme mais en évitant de leur laisser voir l'importance que j'accordais à leur réponse. Je m'attends à ce que cette hypothèse soulève quelques objections de votre part. Vous allez me dire qu'au moment critique, le patient n'était pas en mesure d'observer aussi précisément la situation réelle que ces données d'anamnèse ne sont peut-être que des essais d'explications a posteriori de la part du patient lui-même et que nous nous sommes tout simplement laissés à voir par les patients. Voici ce que je pourrais répondre. Il est certain que dans l'instant qui précède la commotion, le soldat avait toute sa conscience. Il pouvait donc apercevoir l'approche du danger. Au moment de la commotion elle-même, il a pu perdre connaissance et plus tard, une amnésie rétroactive a pu se développer chez lui. La trace mnésique de la situation qui a précédé la commotion était alors déjà fixée et elle a pu, dans l'inconscient, influencer la formation du symptôme. C'est précisément la crainte d'être trompée par le patient et la méfiance à l'égard de ses dires qui sont la cause de cette totale ignorance qui, il y a peu de temps encore, régnait dans les cercles médicaux pour tout ce qui concerne la psychologie des névroses. C'est seulement depuis que Breuer et surtout Freud ont commencé à écouter les névroses qu'ils ont pu trouver accès aux mécanismes secrets de leurs symptômes. Même lorsque les patients avaient inventé après coup les détails de la situation traumatique, cette invention devait être déterminée par les traces mnésiques de l'événement réel devenu inconscient. Seule une analyse en règle pourrait décider si dans les cas qui vous sont présentés ici, il y a eu ou non, outre le traumatisme, une quelconque complaisance somatique comme facteur prédisposant. Mais on peut aisément imaginer qu'au moment de la commotion, c'est précisément l'innervation active qui joue le rôle de facteur prédisposant, de complaisance somatique et qui explique la fixation de l'excitation affective aux parties du corps innervé. Ces déplacements d'affect sur une innervation corporelle, indifférente mais accessible au moment critique, sont bien connus grâce à la psychanalyse des hystéries de conversion. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de confirmer mes remarques par la psychanalyse de ces cas. Aussi devrais-je me contenter de classer ces névroses de guerre monosymptomatiques dans le groupe des hystéries de conversion. Considérons maintenant le deuxième groupe de malades, beaucoup plus nombreux, qui présentent, comme vous le voyez, un tremblement généralisé et des troubles de la marche. Ici encore, pour comprendre ce tableau clinique, il faut partir du symptôme majeur, le trouble de la marche. Voyez par exemple ce patient tranquillement allongé. Dès qu'il essaie de se lever, ses membres inférieurs commencent à trembler, d'abord au niveau des articulations de la chille et du genou, puis le tremblement s'intensifie progressivement. Son amplitude augmente jusqu'à ce que finalement l'équilibre statique du corps soit compromis au point que le malade tombe si on ne le retient pas. Dès qu'il s'assoit ou qu'il s'allonge, le tremblement cesse spontanément. Cet autre malade peut marcher en s'appuyant sur deux cannes, mais sa démarche est incertaine et lorsqu'il avance sa jambe droite, nous percevons un bruit double. C'est son talon droit qui à chaque pas frappe le sol par deux fois avant que le malade n'ose s'y appuyer de tout son poids. La démarche de ce troisième est ample et raide comme celle d'un tabétique. Le quatrième qui se tient près de lui a l'allure d'un ataxique et pourtant en position allongée il n'y a chez eux aucune trace d'ataxie véritable et encore moins d'ataxe de la moelle épinière. Ce qui pourrait le mieux rendre la démarche de ces deux malades c'est le pas de parade. Il soulève la jambe sans plier le genou puis la laisse retomber avec bruit. Le cas le plus grave c'est celui de cet autre malade qui lors de ses tentatives de marche passe du tremblement intentionnel au spasme généralisé de toute la musculature dont le paroxysme s'accompagne de troubles de la conscience. Ce dernier symptôme nous incite à prêter une plus grande attention au phénomène qui accompagne le trouble de la marche. Chez tous ces malades sans exception lorsqu'ils tentent de marcher ou de se tenir debout sans appui apparaissent des palpitations intenses et une accélération du pouls. La plupart transpirent abondamment principalement dans la région axiaire mais aussi frontale. Ils ont une expression angoissée. Si nous les observons plus attentivement nous notons outre les troubles de la marche l'existence d'autres symptômes constants hyperesthésie de la plupart des organes des sens le plus souvent de la sensibilité auditive mais aussi visuelle. L'hypéracousie et la photophobie rendent ces malades très craintifs. La plupart d'entre eux se plaignent d'un sommeil trop léger troublé par des cauchemars angoissants et terribles. En général ces rêves répètent les situations dangereuses vécues au front. En outre presque tous se plaignent d'une inhibition totale ou d'une forte diminution de leur libido et de leur puissance sexuelle. Avant de se décider pour une classification nosographique de ce syndrome il nous faut étudier très attentivement l'anamnèse comme dans les cas monosymptomatiques. La plupart des patients affirment qu'ils ont � été touchés par le souffle d'un obus. Certains ont été recouverts de terre. Ils ont aussitôt perdu connaissance pour se réveiller à l'arrière dans un poste sanitaire. Ensuite ils sont restés complètement paralysés pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Le tremblement est apparu dès les premières tentatives de marche alors qu'Oli ils avaient depuis longtemps retrouvé leur faculté de mouvement et qu'apparemment ils ne présentaient plus aucun symptôme de paralysie. Dans certains cas le soldat a continué d'assurer son service après la commotion et ce n'est que plus tard à l'occasion d'une peur insignifiante purement psychique qu'il est tombé malade. Ce volontaire par exemple est parti en patrouille de reconnaissance dans la nuit qui a suivi la commotion. En chemin il a trébuché dans un fossé il a eu peur et c'est après cet événement seulement que la maladie s'est déclarée. La sommation des facteurs pathogènes est plus frappante encore dans ces cas très fréquents où selon l'anamnèse ce n'est pas l'explosion mais d'autres événements terrifiants ou bien uniquement la somme des efforts et des privations surhumains et la tension anxieuse permanente inhérents à la guerre qui apparaissent comme les causes de la maladie. D'après les renseignements fournis à l'anamnèse on rencontre à peu près avec la même fréquence les commotions par déflagration les refroidissements soudains ou répétés ou insupportables par leur durée. Le même jour douze soldats d'un même régiment sont arrivés dans notre hôpital avec ce syndrome d'incapacité de marche que nous avons décrit. Tous sont tombés malades dans la même circonstance au passage d'une rivière après plusieurs jours de marche sous la neige et la pluie. Chez eux aussi une période de paralysie a précédé l'état actuel. Elle a assez rapidement disparu pour céder la place dès la première tentative de marche au syndrome actuel. Il est inutile de répéter qu'ici aussi j'ai recherché soigneusement mais sans succès l'existence éventuelle de symptômes organiques. En ce qui concerne ces cas de refroidissement il est fréquent d'entendre dire que l'état du malade était en voie d'amélioration spontanée lorsqu'on entreprit de traiter leur soi-disant rhumatisme par des bains chauds ou qu'on les envoya en convalescence faire une cure thermale dans une ville d'eau où ils faisaient une rechute. Résumons ce que nous venons de dire. La maladie survient chez les soldats à la suite d'une commotion soudaine ou de traumatismes répétés plus ou moins importants. La perte de connaissances est suivie par un stade de paralysie qui disparaît spontanément au bout d'un certain temps pour céder la place à l'état chronique dès la première tentative de marche ou à l'occasion d'un essai thérapeutique. Cet état consiste en divers phénomènes généraux et en un trouble de la marche que rien ne justifie sur le plan organique. Il y a un rapport certain entre les troubles de l'innervation qui surviennent lors des tentatives de marche et les symptômes généraux dans la mesure où ces derniers sont renforcés ou souvent déclenchés par les troubles de la marche. En outre, il existe certains symptômes constants dont le plus remarquable est l'hyperesthésie de tous les sens. Cependant, nous connaissons en psychanalyse un état où toute tentative du malade pour accomplir certains actes déclenche des phénomènes généraux. C'est l'hystérie d'angoisse selon Freud qui se caractérise souvent par le fait que les tentatives de déplacement, l'innervation volontaire pour se lever ou marcher, sont liées à une angoisse intense qui contraint le patient à éviter certains mouvements et à transformer tout son mode de vie dans ce sens. Les neurologues connaissent de longue date ces évitements sous le nom de phobie, mais sans les avoir jamais compris. Ils ont donné aux troubles de l'innervation les noms d'astasie ou d'abasie et ils ont nommé les évitements précédemment mentionnés sur la base de caractéristiques superficielles agoraphobie, claustrophobie, topophobie, etc. Seule la psychanalyse a fourni une explication de ce curieux tableau clinique. Il est apparu que, chez ces malades, les effets affectifs de certains traumatismes psychiques, notamment les expériences propres à ébranler leur confiance en eux-mêmes, sont refloués dans l'inconscient et, à partir de là, entravent la capacité d'action de ces malades. À toute menace de répétition de l'expérience pathogène, ils réagissent par une production d'angoisse. Puis le patient s'habitue peu à peu à éliminer ces états d'angoisse en évitant tout acte qui pourrait conduire d'une façon ou d'une autre à la répétition de la situation pathogène pour lui. La stasie abasi n'est que le stade final de ce système d'évitement. Elle empêche toute locomotion en général pour éviter d'autant plus sûrement une certaine situation. Je me bornerai à rappeler ici que toute angoisse névrotique a une racine sexuelle et qu'il existe aussi une prédisposition constitutionnelle à la topophobie. En ce qui concerne nos patients, leurs symptômes généraux correspondent exactement au syndrome de l'angoisse. Comme je l'ai déjà dit, toute tentative de surmonter l'apparente paralysie pour pouvoir se déplacer peut provoquer chez nos malades des palpitations, une accélération du pouls, de la transpiration, une altération des traits du visage et même un état voisin de la conscience. Toutefois, ce tableau reproduit en tout point cette soudaine irruption de l'angoisse que la vie quotidienne comme l'histoire des patients atteints de névrose d'angoisse nous ont rendu familier. Même l'hyperesthésie de tous les sens, mentionnée comme un symptôme constant et le sommeil troublé de cauchemar correspondent à cette constante attente angoissée dont se plaignent les personnes qui souffrent de névrose d'angoisse. Quant aux troubles de la libido et de la puissance sexuelle, nous pouvons les considérer à plus forte raison comme névrotiques. Ceci dit, je crois qu'il est justifié de considérer toutes les névroses de guerre comme des hystéries d'angoisse et d'interpréter les troubles de la motilité comme une manifestation de phobie ayant pour but d'empêcher l'apparition de l'angoisse. La plupart des cas qui vous sont présentés ici pourraient donc être désignés sous le nom d'astasie abasie hystérique. Quant aux cas particuliers où, comme vous l'avez vu, la position assise est également impossible, le nom d'anédrie hystérique leur conviendrait. Essayons maintenant de nous représenter comment les chocs révélés par l'anamnèse ont pu produire ces tableaux cliniques. Nous ne pourrons y parvenir que très imparfaitement puisque, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas en mesure d'effectuer des psychanalyses en règle. Mais le contact quotidien avec les patients et le bref interrogatoire psychanalytique de quelques-uns d'entre eux m'ont tout de même fourni quelques éléments qui permettent de répondre provisoirement à ce problème. J'ai été frappé par le nombre de ces soldats devenus angoissés qui avaient obtenu de hautes décorations soit pour des services rendus précédemment, soit pour leur convite héroïque face à l'ennemi. Lorsqu'on leur demandait si autrefois ils étaient d'un tempérament angoissé, ils répondaient pour la plupart que ni maintenant ni autrefois ils n'éprouvaient aucune espèce d'angoisse. Au contraire, disaient certains, j'étais toujours le premier à me proposer pour une mission dangereuse. Je ne peux pas vous dire grand-chose des quelques cas analysés de façon plus approfondie. Un paysan hongrois qui avait perdu son père dans sa toute petite enfance avait été obligé très jeune à faire les mêmes travaux agricoles que les grands. Pour des raisons que l'analyse n'a pas pu élucider, il était devenu très ambitieux, voulait tout faire aussi bien que les adultes et prenait très à cœur toute critique de son travail ou, ce qui arrivait souvent, toute moquerie. Plus tard, il eut de fréquentes disputes avec les voisins et les gendarmes du village et, à la fin, comme il disait, ouvrez les guillemets, il ne craignait plus personne. Fermez les guillemets. Au front, il fut commotionné par une explosion et tomba d'une très grande hauteur. Depuis lors, il marche en tremblant. Il est hypersensible, pleure facilement, mais il a aussi parfois des accès de fureur, par exemple, en apprenant qu'il doit encore poursuivre son traitement. Un autre malade que j'ai pu interroger plus à fond est un technicien juif hongrois. À l'école, c'était un élève très appliqué qui nourrissait des projets ambitieux. Autrefois, il pratiquait sa religion, mais peu à peu, il réussit à pouvoir vivre sans Dieu. Par ailleurs, il avait l'intention de rompre ses fiançailles conclues six ans auparavant car il estimait qu'une promesse faite lorsqu'il était jeune et insouciant n'avait plus de valeur et que ce mariage nuirait à sa carrière. Il s'engagea comme volontaire pour servir au front et se rappelle fort bien les circonstances dans lesquelles sa maladie débuta. Sa compagnie subissait un violent pilonnage d'artillerie. Lorsqu'il entendit siffler l'obus qui venait vers lui, il se fit le serment que si jamais il en réchappait indemne, il épouserait tout de même la jeune fille. En même temps, il murmura une prière hébraïque « Shema Israël ». L'obus s'abattit près de lui. Après un court moment d'étourdissement, il reprit ses sens mais s'aperçut qu'il ne pouvait plus marcher. Il a en effet une curieuse démarche. Il fait de tout petits pas en s'aidant d'une canne, il a constamment peur de tomber et prend autant que possible appui sur le mur ou les meubles. À tous égards, il est devenu humble et très modeste. Il parle d'une voix basse, d'un débit haletant et pressé, son écriture est à peine lisible. Il a plus ou moins renoué le contact avec sa fiancée mais il a de nouveau renoncé à la fois. Les conditions qui peuvent conduire, comme nous venons de le dire, à l'apparition d'une hystérie d'angoisse accompagnée de phobies se manifestent clairement dans ces deux cas. Les deux patients s'estimaient très haut, se surestimaient peut-être. La confrontation à une puissance par trop supérieure, le souffle d'un obus qui les a jetés à terre comme des fœtus de paille, a sévèrement ébranlé leur confiance en eux-mêmes. Ce choc psychique a très bien pu entraîner une régression névrotique, c'est-à-dire le retour à un stade depuis longtemps dépassé. Il semble que le stade auquel ces deux névrosés ont régressé soit le stade infantile de la première année où l'on ne sait pas encore se tenir debout ni marcher correctement. Nous savons qu'il existe dans la phylogénèse un prototype de ce stade car la marge verticale n'est qu'une conquête assez tardive de nos ancêtres mammifères. Tous les névrosés de guerre ne présentent pas nécessairement un amour propre aussi excessif, un traumatisme suffisamment grand peut tout autant ébranler la confiance en soi d'un homme dit normal et éveiller en lui une angoisse si intense que même la tentative de s'asseoir, de se lever ou de marcher s'accompagne chez lui d'un sentiment d'angoisse. L'exclamation naïve d'une infirmière lors de la visite du matin vint confirmer ma conception. Ouvrez les guillemets. Docteur, me dit-elle, cet homme marche comme un petit enfant qui apprend à marcher. Fermez les guillemets. À côté de ce trait régressif qui cloue les malades au lit et entrave leur mobilité, la fonction secondaire de la névrose est sans doute toujours présente elle aussi. On peut aisément comprendre que la perspective de retourner aussitôt guéri au front où tout s'est déjà si mal passé pour eux la première fois effraie ces malades et retarde leur guérison. Examinons encore quelques-uns des symptômes que nous venons de décrire. Le plus frappant est sans doute le tremblement qui domine le tableau clinique dans la plupart des cas. D'ailleurs, les troubles de la marche que nous venons d'étudier sont presque toujours la conséquence d'un clonus des membres inférieurs. Le symptôme du tremblement présente également ce caractère régressif impossible à méconnaître. Un membre susceptible de recevoir différentes d'innervations et disposant d'une coordination motrice complexe se transforme chez ces névrosés en un apadis corporel secoué d'inutiles tremblements à la moindre velléité de mouvements. Le modèle ontogénétique de ce mode de réaction se trouve dans la toute première enfance et le modèle phylogénétique dans la lointaine série des ancêtres animaux lorsque l'être vivant réagissait encore aux excitations non par la modification du milieu extérieur mais par une transformation de son propre corps. Je crois donc que ce tremblement névrotique relève d'un trouble d'innervation identique à celui que nous connaissons dans la vie courante. C'est un tremblement d'angoisse ou plutôt de peur. Toute innervation musculaire peut être freinée ou empêchée par l'innervation inhibitrice des antagonistes. Lorsque les muscles agonistes et antagonistes sont innervés simultanément il se produit une raideur spasmodique. Lorsque leur innervation alterne rythmiquement il en résulte un tremblement du membre innervé. Nos cas reproduisent toutes les combinaisons possibles de spasmes et de tremblements. C'est ainsi que se réalise ce trouble spécifique de la marche qui consiste en une impossibilité totale à se déplacer en dépit de tout effort et que l'expression piétinée sur place caractériserait le mieux. Ce trouble de la coordination devient en même temps un dispositif de défense qui empêche le malade de revivre l'angoisse. Notons ici que dans les astasies et abasies habituelles de notre pratique en temps de paix cette combinaison du trouble de la marche et du tremblement fait la plupart du temps défaut. Les états topophobiques sont alors provoqués uniquement par de la faiblesse les sensations de vertige etc. Un autre symptôme remarquable et constant des névroses de guerre est l'hyperesthésie plus ou moins marquée de tous les sens la photophobie l'hyperacousie et l'angoisse liée au contact passif. Ce dernier symptôme n'est généralement pas attribué à l'hyperesthésie cutanée. La sensibilité cutanée peut être diminuée ou même supprimée. Il s'agit ici d'une simple exagération de la réaction de défense contre le contact. Nous tenterons d'expliquer ce symptôme par l'hypothèse de Freud que voici. Lorsqu'une personne est préparée à un choc à un danger imminent l'investissement d'attention mobilisée pendant l'attente est capable de localiser l'excitation produite par le choc et peut empêcher l'apparition d'effets à distance comme ceux que nous observons dans les névroses traumatiques. L'autre possibilité de localisation des effets du choc est, selon Freud, une lésion grave et réelle du corps au moment du traumatisme qui soit à la mesure du choc psychique. Dans les cas d'hystérie d'angoisse que vous voyez ici, rien de semblable ne s'est produit. Il y a eu un choc brutal, la plupart du temps inattendu, sans lésion organique grave. Même dans les cas où l'approche du danger a été perçue, l'attention mobilisée pendant l'attente n'a pas été proportionnelle à l'intensité réelle de l'excitation produite par le choc et elle n'a pas pu empêcher l'écoulement de l'excitation par des voies anormales. Il est d'ailleurs probable que la conscience exclue automatiquement ces excitations trop intenses. Nous pouvons supposer qu'il se produit après le traumatisme un certain déséquilibre entre la conscience plus ou moins épargnée par le choc et les autres parties de l'appareil neuropsychique. L'ajustement ne peut se faire que si la conscience prend sa part des excitations déplaisantes. c'est justement le rôle d'un certain dispositif traumatophile. L'hyperstésie des organes d'essence qui transmet à la conscience progressivement et par petites doses la quantité d'attentes angoissées et de choc que le patient avait tenté d'économiser au moment du choc. Suivant la conception de Freud nous devons donc considérer que les petits traumatismes à répétition le sursaut au moindre bruit ou éclair de lumière sont une tendance à la guérison une tendance de l'organisme à rétablir l'équilibre perturbé de la répartition de la tension. Freud explique de la même façon les cauchemars des névrosés traumatiques qui revivent constamment en rêve l'accident qu'ils ont vécu autrefois. Ici, le psychisme ne compte sur aucune excitation externe pour y réagir de façon excessive mais se crée lui-même la représentation propre à lui faire peur. Donc même ce symptôme pénible sert la tendance à la guérison. Comme exemple frappant de l'hyperesthésie traumatophile, voici le cas de cet homme commotionné par l'explosion d'un obus et dont toute la musculature est dans un état d'agitation permanente, incapable d'effectuer aucun mouvement volontaire. Ses yeux sont tellement sensibles qu'il les garde constamment levés pour éviter la lumière du jour. À de courts intervalles, une ou deux fois par seconde, il tourne son regard vers le côté pour apercevoir rapidement l'image de ce qui l'entoure sinon ses pupilles se dissimulent sous ses paupières supérieures qui battent d'un mouvement rapide. Son hyperacousie est plus marqué encore, si possible, et rappelle l'hypersensibilité auditif des personnes atteintes de la rage. Les bruits de la journée l'empêchent de rester dans la salle commune et nous avons dû l'installer dans la chambre de l'infirmier pour qu'il puisse dormir. À notre surprise, le patient a réclamé aussitôt de passer la nuit dans la salle commune. Interrogé sur les raisons de sa demande, il a répondu textuellement ouvrez les guillemets « C'est vrai que dans la salle commune je suis très souvent réveillé en sursaut la nuit mais dormir seul est encore pire. dans ce grand silence je ne peux pas m'endormir car je dois faire un constant effort d'attention pour écouter si vraiment il n'y a aucun bruit. » Fermez les guillemets. Ce cas vient confirmer ce que nous avons exposé plus haut. La répétition de l'affect de peur et l'hyperesthésie des organes d'essence sont des phénomènes que les névrosés traumatiques recherchent ou maintiennent involontairement eux-mêmes car ils favorisent leur effort de guérison. Ce comportement des névrosés traumatiques malgré son caractère tragique rappelle celui de ce pensionnaire d'hôtel tiré de son plus profond sommeil par le bruit d'une chaussure que son voisin de chambre lance contre la porte en se déshabillant et qui après avoir tenté en vain de se rendormir supplie le voisin agité de bien vouloir lancer aussi sa deuxième chaussure contre la porte pour qu'il puisse enfin trouver le sommeil. C'est également le comportement de certaines personnes décrites en premier par Abraham qui ont subi une agression sexuelle dans leur enfance et qui plus tard ont la compulsion de s'exposer à nouveau à des aventures du même genre. Je pense qu'elles cherchent à maîtriser par cette expérience consciente ultérieure l'expérience primitive à l'origine inconsciente et incompréhensible. Il n'est pas impossible que l'on puisse expliquer certains résultats que des neurologues ont obtenus dans le traitement des névrosés de guerre avec des courants électriques douloureux entre autres par le fait que ces douleurs satisfont la traumatophilie inconsciente des patients. La théorie de Freud selon laquelle il s'agit dans les névroses non d'un déséquilibre des énergies dans le sens banal mais d'un trouble spécifique des énergies libidinales est rejetée par un grand nombre de contradicteurs qui lui opposent que même un traumatisme ordinaire qui indiscutablement ne provoque pas de troubles sexuels peut entraîner des névroses. Cependant, nous voyons qu'une déflagration qui n'est certainement pas un choc sexuel par elle-même provoque souvent la perte de la libido sexuelle et l'impuissance sexuelle. Il n'est donc nullement exclu que les chocs ordinaires puissent également conduire à la névrose par la voie d'un trouble sexuel. L'impuissance, ce symptôme apparemment très secondaire de la névrose traumatique, peut prendre de l'importance si l'on étudie de plus près la pathologie de cet état. Nous, psychanalystes, nous pouvons considérer comme une explication préliminaire l'hypothèse que dans ces traumatismes, il s'agit d'une lésion du moins, d'une blessure de l'amour propre, du narcissisme dont la conséquence naturelle est le retrait des investissements objectaux de la libido, autrement dit, la disparition de la capacité d'aimer un autre que soi-même. Je ne crois pas avoir suscité en vous l'espoir d'obtenir de moi une explication complète des processus psychopathologiques des névroses traumatiques ou des névroses de guerre. J'ai atteint mon but si j'ai réussi à vous montrer que les tableaux cliniques que je vous ai présentés appartiennent effectivement aux deux groupes morbides que la psychanalyse désigne par les noms d'hystérie d'angoisse et d'hystérie de conversion. Je ne suis pas non plus en mesure de vous expliquer en détail pourquoi dans un cas il se développe de l'angoisse, dans un autre une conversion, dans un troisième une combinaison des deux. Mais j'ai peut-être pu montrer que pour ces névroses également, la recherche psychanalytique indique une fois encore au moins la voie qui pourrait mener à une explication tandis que le reste de la neurologie s'épuise à décrire les maladies et à créer une nomenclature vide de sens.